Ça c'est bien, parce que j'ai justement deux personnages dans le fond. Ça c'est très bien. Maintenant il faut évidemment que ces deux personnages, il faut qu'ils se composent bien. Les photos c'est comme le bon vin. Il y a des photos qui se mûrissent. Il faut le temps. Elles reprennent tout d'un coup de l'importance, on les retrouve. Tout d'un coup on les aime beaucoup et puis elles se retrouvent sur un panneau d'affichage. Ah voilà mon chéri. Ah je l'aime beaucoup ce tom. Il est apaisant. Je vais essayer de la mettre en face. Les photos, suivant comment tu les mets, elles ne font rien. Une image, un papier mis au mur. Mais si tu les mets l'une par rapport à l'autre, elles se font du bien. J'ai beaucoup travaillé pour des journaux sophistiqués, où tout le monde était riche, beau, avait un beau nom, une belle famille, château, des tas de choses. Et peut-être que c'est un contre-coup de ce que je photographiais dans la journée, qui me faisait photographier le soir, l'envers du décor, les gens un peu paumés. Ah cette petite beauté. Ah j'adore, j'adore cette petite beauté, qu'elle est belle. J'ai une fille à Pontoise. Vous les descendez et vous me les rapprochez. Parce qu'elles s'aiment. Elles sont à 23. 23. On les met à 15 ? On les met à 15 je crois. D'accord. Non, moi je dis 10. Quoi ? Moi je dis 10. Quelle belle barbe il a. Vous avez vu ça ? Vous êtes fait pour la photo ? Je ne cherche pas des choses. Je n'ai pas d'idée de ce que je vais photographier. Cette petite fille là qui est intriguée, j'étais assise dans l'avion derrière elle. Et tout le temps elle me regardait. Alors finalement j'ai pris mon appareil, je l'ai photographié. Et j'aime beaucoup ce petit, ce regard. Qu'est-ce qui se passe derrière moi ? C'est qui ? Finalement je photographie ce qui me touche et c'est l'homme. C'est peut-être que les gens m'intimidaient moins ou que peut-être je leur apportais aussi quelque chose en les photographiant, en les reconnaissant comme des gens qui étaient là et que je regardais sans doute avec un regard gentil. Ces photos que je faisais pour moi, que je mettais dans des boîtes, je ne montrais jamais les photos à mes amis. Jamais. Elles auraient pu rester s'il n'y avait pas un ami, le peintre Quinault, qui un jour m'avait dit « je t'ai organisé une exposition ». Alors je dis « bon ben je le fais ». Et je rencontre Robert, Robert Doineau, je lui dis « il sait que je vais exposer ». Il me dit « c'est bien, qu'est-ce que tu veux exposer ? » Je lui dis « je ne sais pas, j'ai des boîtes pleines de photos, je les apporterai et je les mettrai au mur. Ils ont des cadres, je les mettrai dans les cadres. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses faire des agrandissements convenables, il faut faire… » J'ai obéi, j'ai fait ça et j'ai fait une exposition de 100 photos et j'ai vu ce que je photographiais et ce qui me touchait et mon travail. C'était très curieux comme expérience. Écoutez, je suis très contente d'être parmi vous. J'ai commencé la photographie en 1942 et si j'avais commencé un métier, c'est bien celui-là que je reprendrais. Les dames en premier. Exactement. Un ami me téléphone, il me dit « achète l'homme du hasard de Yasmina Reza et tu verras qu'elle y décrit une de tes photos. » Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Vous n'avez pas eu de mal à trouver ? Non, pas du tout. Je vous ai apporté un petit souvenir. Alors ça, ça me fait un plaisir que vous n'imaginez pas du tout. Les photos de Sabine Weiss, pour moi, c'est vraiment les très grandes variations sur la solitude humaine. Oui, de dire que ça rejoint mon œuvre, ça me flatte énormément, énormément. C'est vrai que je sens beaucoup de points communs, vraiment, au point d'avoir pris une de ses photos pour la décrire comme ayant été écrite par quelqu'un. Dans la remarque, l'homme du hasard voit dans le métro une femme d'un certain âge, grosse, avec un fichu et un gros manteau. Elle pleure. Le visage collé au mur méchant de carrelage blanc. Juste à côté, il y a une affiche de Lydé en Ice. Aux pieds, elle a des chaussons et des soquettes sur ses mollets enflés. Il décrit ses pieds, les charentaises, la peau meurtrie entre les chaussettes et le manteau. Et à travers cela, toute sa vie, sa vie entière en cinq lignes. Il n'y a jamais de dédain, jamais de dédain dans ce qu'elle fait. Jamais de cruauté, jamais de sentiments mesquins. Les personnages sont toujours mis en valeur. Cette photo est extraordinaire pour moi, parmi d'autres. Celle-ci. Un passant qui serait là ne s'arrêterait jamais devant cette image. Elle serait d'une infinie banalité. Or, Sabine est là, elle prend cette photo. Et on peut rester, mais vraiment un temps incroyable pour imaginer la vie, ce qui s'est passé. Le chien qui doit être omniprésent dans sa vie, il n'est pas par terre. Il a toute sa place sur le banc. Ça dit quelque chose de terrible sur la solitude. C'est très poignant et on peut écrire à l'infini là-dessus. Je suis très sensible à certains photographes qui sont pour moi comme des très grands écrivains. Oui, des très grands écrivains de la vie, avec leur appareil, avec la médiation, non pas de la plume, mais de l'appareil tout simplement. Mais ils ne font pas autre chose que d'écrire la vie. Ils attendent à un certain moment une certaine lumière et déclenchent, comme nous on déclenche le stylo. C'est vraiment très, très similaire. Outre cette capture d'une immense humanité, et c'est ça que je préfère chez Sabine, c'est le regard. Mais aussi un grand style. Ce n'est pas juste quelqu'un qui regarde et qui appuie au bon moment. Ces photos sont incroyablement cadrées, tout compte, la lumière. C'est un très grand photographe au sens esthétique du terme. Il y a très peu d'artistes, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire que tout le monde est des artistes aujourd'hui, c'est pas vrai. Très peu, qui ont un œil d'une singularité complète, qui ne sont pas tapas l'œil. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'avoir rencontrée, parce que voilà, on ne rencontre pas des artistes toutes les cinq minutes. Alors Sabine, c'était merveilleux. Non, vraiment, non, moi je l'adore, absolument. Pour un photographe, le choix d'un laboratoire photographique qui va tirer ses photos est très important, parce qu'une photo peut être vraiment merveilleuse et nulle, suivant comment elle est interprétée. Je voulais te dire combien j'avais été contente de ce que tu m'avais sorti de cette photo, que j'avais même encadrée chez moi parce que je l'aimais bien. Tu vois, celle-ci. Ah oui, tu m'en as... Tu as vraiment senti la photo et l'atmosphère. Sabine, je sais ce qu'elle aime bien. De toute façon, il sait que Sabine respecte tout le temps. Il y a une collaboration entre le tireur et le photographe très importante. Très bien, tu as été très bien. Un tirage noir et blanc peut être interprété de plusieurs façons. Ce qu'il faut, c'est tomber dans la couleur du photographe. C'est vrai que des fois, j'ai des fois quelques tendances à tirer un peu clair les enfants. Cette photo, par exemple, elle serait même un petit peu plus foncée, ça irait encore. Je ne l'avais pas clair. Je le sens comme ça et puis, enfin, je le trouve plus beau comme ça. Finalement, plus beau. Bon, alors ça, c'est le négatif. Le négatif, que je me perçois. Il y a trois... Non, c'est... Peut-être que là, on vit les derniers instants de la photo à Archanci. À cause du numérique. C'est un problème. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Tous les fabricants vont vers le numérique, qui est une technologie qui est extraordinaire. Mais ils oublient qu'il y a toute une histoire de la photographie qui risque de s'interrompre. Alors, effectivement, on pourra scanner les images. On pourra faire des tirages numériques avec les négatifs de Sabine, par exemple. Mais ça ne sera pas la même qualité de tirage. C'est autre chose. C'est deux visions différentes. Bonjour. Bonjour, Vera. Évidemment que j'ai essayé le numérique et que je m'en sers dans certaines occasions que je trouve formidables. Mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de rencontrer Vera pour voir comment elle, elle l'utilisait en photographie de mode. Maintenant, c'est que le numérique, presque. L'ordinateur, l'appareil numérique. Oui, oui, oui. Ça fait quand même... Avant, quand j'avais commencé, il n'avait pas le numérique. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les cellules photographiques. C'est pas vrai. Ah oui. Ah là là. Mais enfin, ça te montre un petit peu de ce qu'on faisait à l'époque. C'est où? C'est à Biarritz. Ça, c'est à Paris. Ah, moi, je trouve que c'est super, même c'est actuel pour aujourd'hui. C'est tout, c'est vrai. Même les vêtements, ça, c'est grand, ça. Oh, c'est vieux, c'est les années 50-60. Ah oui, c'est super moderne. Mais tu vois, toutes ces choses-là, moi, je faisais pas... j'avais pas d'assistant. Coiffeur, maquilleur. Pas de coiffeur, pas de maquilleur. Non, pas là, dans les studios. Oui, quand t'es en studio, mais là, pas du tout. Non, 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 non. Pas un camion pour se changer. Changer dans la voiture. Et un jour, il y a un monsieur qui regarde, qui dit... J'ai dit, mais vous avez du culot. Il dit, mais ça m'intéresse. Mais est-ce que, par exemple, quand vous voulez faire un shooting, ici, c'est dans la ville, est-ce que c'était possible de photographier partout? Oui. Est-ce qu'il n'avait pas d'autorisation? Non, il n'y avait pas d'autorisation. Et puis, on n'avait pas de problème avec les autres gens qui passent. Oui, c'est ça que je voulais demander, par exemple, ici. Non, il n'y a aucun problème. Jamais on ne prenait ça en considération. Je travaillais pour des choses très, très différentes. Beaucoup de bébés, beaucoup de... Oui, parce que les agences pour qui je travaillais, elles croyaient que j'étais spécialiste dans les bébés. L'autre, elles croyaient que j'étais spécialiste dans la politique. L'autre, c'était les natures mortes. L'autre, c'était très différent. Donc, j'avais toujours tout le temps du travail. Actuellement, est-ce qu'on a du mal à trouver du travail, à placer ses photos, à avoir des commandes? C'est très dur, oui. Et il y a beaucoup de photos rares. Et si on a un contrat pour un magazine, c'est vraiment la rare. Oui, c'est vrai, oui. En photographie, on a toujours des positions incroyables, non? Tu ne trouves pas, toi aussi, hein? Camper... Ok, si on fait un petit changement de les cheveux, tu gardes cette pose. Ben, maintenant, on a des agents. Ah, vous avez des agents... Ah oui, comme pour les mannequins, il y a des agents pour les photographes. Voilà, agents photographes. Ah oui. Moi, je crois aujourd'hui, c'est très... Il faut avoir un côté business très fort. Moi, je sais, ce n'est pas que les photos qui comptent. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que c'est très, très beau. Oui, c'est gentil. Et puis, tu as une belle technique, tu vois. Évidemment, l'esprit est complètement différent. Ça, c'est... Ben, maintenant, il faut montrer, il veut la peau. Oui, 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 la transparence, la chair, le nombril. Exactement. Oui, oui. Ça me rappelle. Moi, c'était comme ça à l'époque, il ne fallait pas voir les seins et tout. Et j'étais en Finlande et je photographie un sauna. Je ne pouvais pas voir parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de... J'ai travaillé au flash, là. Et donc, les filles qui étaient sur une banquette de sauna, je leur dis, cachez un petit peu les seins, comme ça. Si bien qu'elles ont caché les seins... Mais... Photo très documentaire. Et je ne voyais pas, quand j'ai développé, que j'ai vu... Parce que maintenant, si on peut vérifier toujours... Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais tu ne peux pas savoir l'angoisse d'aller au laboratoire pour voir les développements. Et mon mari me réveillait et il me dit, à quoi tu rêves ? C'était toujours la photographie. Ça a été l'angoisse, l'angoisse. Là, c'est coupé, là. Oui. Moi, j'espère qu'à son âge, je suis comme elle. Plein d'énergie et toujours en train de faire des photos. Des gens comme ça, je l'admire. Parce que c'est... Je suis sûre que c'est des gens super gentils, humains. Moi qui aime être photographiée, vue d'en haut. Je suis mieux comme ça, non ? Il y a trop de requins dans le monde et c'est bien qu'il y ait des gens qui font ça. Bon, j'en conclue que je ne suis pas un requin. Je suis bien contente. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu étais très bien. Parfois, je me demande qui pourrait parler de la différence de mon travail dans le mi-siècle que j'ai couvert, avec la photographie de ces dernières années. Mais t'es en retard. J'ai pensé à Jean-François Leroy. C'est lui qui s'occupe entièrement de Visa pour l'image à Perpignan. C'est une des rencontres photographiques avec exposition qui ont lieu toutes les années. Ah, ça, j'adore. C'est très classique. Oui, mais j'aime bien parce que, tu sais, quand tu dis que de quelqu'un que t'es classique, c'est un compliment. Moi, j'adore ça. Parce que j'adore ça aussi. Attends, ça, c'est magnifique. Ça, celui me voit tellement quand on allume la clope avant sortant de... C'est drôle parce que je ne l'avais jamais tiré. Tu vois, c'est une photo très ancienne, ça. Je ne l'avais jamais tiré. Je vais les repêcher. Ben oui, alors je reprends le repêchage. Tu prends le repêchage. Je reprends le repêchage. Bon. Elle est trop belle, non ? Quand je regarde une image de Sabine, et c'est là son grand talent, je ne pense jamais à Sabine. Je pense toujours au sujet. Et ça, ça me touche. Parce que si vous regardez une photo, et que vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle a comme talent ? Ça veut dire qu'elle a raté son histoire, puisque je ne regarde plus le sujet. Moi, ce que j'aime, c'est de dire, oh, je ne sais pas, cette gamine qui sourit, vous dites qu'elle joue à de vivre, vous ne vous dites pas, oh, quelle grande photographe. Et c'est bien comme ça. Parce que si vous vous dites, quelle grande photographe, elle a raté son truc. Moi, quand je regarde une photo sur une famine, j'ai envie de plaindre les gens qui souffrent de la famine. Je n'ai pas envie de m'extasier sur le talent de cadrage d'un photographe. Bon, et bien Sabine, et ça pour moi, dans ma bouche, c'est un vraiment grand compliment, c'est que quand je regarde les photos de Sabine, je regarde ses sujets, je partage l'instant qu'ils ont vécu avec elle, mais je ne m'extasie jamais sur son talent de photographe. Et ça, pour moi, c'est le signe des immenses photographes. C'est vrai que souvent, les femmes ont un regard beaucoup plus tendre, beaucoup moins distancié, donc beaucoup plus proche de leur sujet. Et bon, Sabine ne fait pas exception à la règle. La sensibilité d'une femme, elle est nécessaire à plein de sujets. Et il y a une tendresse, il y a une espèce de... Elle va me haïr, d'instinct maternel. Donc je ne sais pas, quand elle regarde un enfant... De compassion. De compassion, complètement. De compassion. Moi, j'aime beaucoup ce mot compassion. Oui, oui, oui. Parce que je pense que dans beaucoup de mes photos, il est présent. Le petit môme espagnol, avec son filet de morphe, je n'y vois pas beaucoup d'espoir, mais j'y vois justement une profonde compassion de la part de Sabine quand elle a photographié ce môme. C'est ça qui me touche. C'est ça qui me plaît. Alors, après, il y a des tas d'images de Sabine qui sont pleines d'espoir. Mais si vous voulez, je ne peux pas dire que... Enfin, je ne classerais pas Sabine Weiss dans le camp des photographes rigolos, quand même. C'est des photographes profonds, c'est des photographes humains, c'est des photographes... Oui, je vais dire engagés. Maintenant, on fait des grands trucs conceptuels. Comme c'est mauvais, on les tire en très grands. On les vend très très chers. Mais moi, ça ne me touche pas. Alors qu'une photo de Sabine me touche parce qu'il y a toujours ce moment de complicité où j'ai envie d'être. Quand on a une photographe qui fait ça, elle ne peut pas faire les vitrines du printemps sans avoir un regard, sans avoir un oeil, sans avoir un angle, sans avoir un propos. Donc, moi, le travail de Sabine en institutionnel, j'ai envie de le voir. Ça a une valeur historique, ça a une valeur sociologique, ça a une valeur documentaire. Donc, il faut que ces archives sortent. Ça peut faire un bouquin, un catalogue, une grande expo. Mais évidemment, ça a une valeur. Ce n'est pas du tout pour être enterré dans une boîte à chaussures. C'est classé par... par mes blanches mains parce que j'aime bien, je classe toujours mes négatifs moi-même. Parce que comme ça, s'il y en a un que je ne trouve plus, ce sera que moi qui l'aurai perdu. Ah, bon. Alors, ici, il y a du printemps déjà. Tout ça, c'est les négatifs du printemps. 1952. Oui, ça a dû commencer en 50. 71, voilà, ça vient devant. Alors, je ne sais pas combien il y a d'enveloppes, mais il y en a beaucoup. J'ai quitté Genève en 46. On venait à Paris avec une chemise de nuit, un crayon et un relais flex. Enfin, c'était... On ne se posait pas de questions. On n'avait qu'un atelier, un petit atelier. Il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas d'eau, pas de toilette, rien. On n'était pas du tout gâtés. On était tout à fait normal d'aller à la fontaine, chercher l'eau. Puis alors, on avait fait un petit coin cuisine, quand même. On arrivait avec le bro, hop, dans le petit récipient. Quelquefois, ça débordait un peu. Enfin, c'était pas... Ils ont besoin d'eau. Alors ça, c'était le robinet où je lavais mes photos. J'avais la cuvette là-dessous, hiver comme été. Et alors, c'était... Les voisins n'étaient pas très contents parce que ça prenait beaucoup d'eau. Et ça faisait du bruit la nuit parce que comme je ne pouvais pas surcir chez moi très bien la chambre noire, je travaillais que la nuit. Et toutes mes photos pendant des années, trois ans, je crois, mais j'ai lavé mes photos et ça se revivait. Ce qui est marrant, c'est que dans le temps, c'était comme ça, c'était comme ça. On était... Mais ici, d'avoir fait trois ans de photographie sans avoir l'eau courante, c'était héroïque si tu veux. Mais ce n'était pas héroïque à l'époque. C'était comme ça. Je faisais du porte-à-porte au début. Il faut un petit échange contre un biftec. Puis très vite, ça a démarré. Il n'y a pas eu de problème. Bonjour. Salut, Aïne. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Sarah ? Coucou. Coucou. Et le dernier. Bon, écoutez, venez, je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais. Comme photos tellement variées. Voilà, le genre de photos que je faisais. Des photos de mode. Des photos... Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Ah ben ça, c'est mademoiselle Chanel et madame Vionnet qui étaient deux... Elle, elle s'appelle Chanel. Elle s'appelle Coco Chanel. C'était mademoiselle Chanel qui a été très importante dans la mode. C'est elle qui a créé les parfums Chanel. Voilà, voilà. Charlie Chaplin, là. Mais c'est Chaplin ? Mais oui, c'est Charlie Chaplin. Waouh ! Ah oui, je le connais. Mais c'est pas du tout le même. Il ressemble un peu à... Comment c'est pas le même ? Mais là, il est un peu plus vieux que quand il faisait les premiers films. Pourquoi il enlevait sa moustache ? Mais parce que c'était pas pour le film. Il mettait une fausse moustache pour le film ? Mais évidemment qu'il mettait une fausse moustache pour le film. Ou il se laissait pousser la moustache suivant les cas. Ça, c'est quoi ? Eh ben ça, c'est le drame. C'est une maison qui brûle. Mais pourquoi elle brûle ? Pourquoi elle brûle ? Ça, j'en sais rien. Pourquoi elle brûle ? Pourquoi je me suis trouvée là et que j'ai pu faire la photo ? Ça brûlait vite. Ça te dérange pas que tu as une photo comme ça de feu ? Il faut documenter. Quand on est photographe, il faut documenter tout. La pauvreté, la richesse, tout. Il faut saisir tout. Toi, tu documentes surtout la pauvreté. Je suis très touchée par la pauvreté. Alors que je la vois et que je montre aux autres comment c'est. Moi, je ne côtoyais pas tellement de photographes. J'étais plutôt avec des peintres. Ils m'avaient demandé est-ce qu'on peut faire la fête un peu chez vous ? Et quand l'après-midi, You est arrivé, il était porté en chaise à porteur en position de lotus par des amis. Et je me suis dit, tiens, je l'ai embrassé. Je me suis dit, tiens, je vais vivre avec ça toute ma vie. Et voilà. Ça va faire, dans quelques jours, ça va faire 55 ans qu'on est ensemble. Non, attends, je vais t'aider You. Ah oui, ça, c'est le plus récent. Ça, c'est 2005. Ça, il y a 15 jours, je fais ce tableau. La photographie, c'est quoi ? La photographie, c'est un instant. La peinture, alors, dedans, des rythmes, très importants. Sabine saisit l'instant. Elle ne peut pas photographier ses fantasmes, elle photographie son monde. Moi, j'ai mon monde aussi. Et mon monde, c'était des fantasmes. C'est toujours accompagné par Sabine. Ça, c'est Sabine. Moi, mes mains, ses seins, on se trouve enfermés dans un bocal. Les mains de qui, qui tient les seins de qui, je ne peux pas te dire. C'est là, Sabine. Elle devait me faire chier un jour. Alors, je me suis... Ben dis donc, là aussi, je suis là. Oui, je les cache, les zizis. Pas partout. Dis donc, et ça, c'est quoi ? C'est un zigzag ou un zizi ou quoi ? Ça, c'est pour nous deux. C'est fantastique. J'improvise, quoi. Je crois que la vie, ce n'est qu'une improvisation éternelle. On sait un petit peu où on va. On traverse la rue, jamais entre des clous. C'est vachement beau, ça. C'est quand que tu as fait ça ? Bon, je suis daté. C'était 2005. Ben oui, 2005, ça fait déjà 10 mois qu'on y est dedans. Non, 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 non. Je travaille en couleur, je travaille en noir et blanc. Je travaille... Je ne découpe pas. Je découpe. Tu peux me le donner, quand même. Quoi ? Tu peux me le donner. Je peux. Pourquoi tu l'as mis en fusain ? Ça peut s'effacer. On le fixe. On le fixe. Ça marche ? Oui, ça marche. Attention, vos poumons. Respirez pas. On ne reste plus. Ça y est, merci. J'adore quand ils travaillent avec des grilles et peu de couleurs. Et aujourd'hui, il y avait de la couleur, alors je sais que j'ai... Écoute, excuse-moi. Un de mes meilleurs tableaux, c'est ça. Regarde ça. Il y a de la couleur, je parie. Oui. Mais c'est vieux, ça. C'est très ancien. Non, mais j'étais toujours considéré, et ce que tu regardes et que tu lis les critiques du New York Times, en 1950, c'était marqué colorist. J'étais toujours un colorist. Donne-lui celle-là, à Vautrin. Oui, je donne celui-là, à Vautrin. Une vieille amitié nous lie à Jean Vautrin. Quand on a décidé de faire le livre chez la Martinière, j'ai pensé lui demander un petit texte d'introduction. Il m'a fait au contraire une grande et longue lettre qu'il a adressée à You. Salut. Comment va ? Ça va à peu près. Je voulais les associer tous les deux, ça tomberait bien. Parce que c'est un couple d'artistes. C'est assez rare. On sent bien qu'il est très présent, qu'il est là. C'est lui qui va au lit avec la femme qui est toujours près de lui. Ils sont inusables tous les deux, une toile à l'autre. Quand on regarde les photos de Sabine, d'abord, elle aime s'approcher des gens. Ça, c'est une chose que je remarque. Le gros plan ne lui fait pas peur. Comme si elle voulait vraiment rentrer dans l'intérieur, vraiment intérioriser ses photos. Trouver le petit déclic qui fait qu'on est plus près de l'âme. Mais elle a quand même besoin peut-être de cerner les individus au moment où ils sont abandonnés, au moment où ils sont à la recherche de quelque chose. Elle photographie quand même volontiers des gens qui prient. On a tous des moments où, sans être mystique, on a besoin de sacrés. La vie humaine est sacrée. C'est peut-être ça qu'elle raconte, avant toute chose, finalement. Moi, je l'ai découverte beaucoup plus violente qu'on le croit. Je l'ai découverte pleine de sèvres, pleine de rébellions, capable de partir, de s'insurger, de réclamer sa condition de femme et tout ça. Ce n'est pas du tout quelqu'un de paisible. On ne fabriquera jamais un artiste. On ne le mettra jamais en laisse. Et je me méfie donc des artistes qui sont formatés par notre temps parce que ça veut dire qu'ils obéissent à des codes et qu'ils ne sont plus des artistes. Si la renommée s'achète de cette façon-là, merde à la renommée, quoi. Il faut bien le dire. Un peu plus sérieux pour moi. Alors moi, ce qui me plaît dans la sorte d'artiste, dans la catégorie d'artiste que représente une femme comme Sabine Weiss, c'est justement sa foi profonde en l'humanisme et la certitude que son tracé, son chemin d'artiste, ne passe pas par les fourches codines de la société actuelle, quoi. Elle est hors du temps. Elle est classique. Elle est... On n'est pas prêts à l'oublier parce que ce qu'elle va livrer, ce qu'elle aura retenu elle-même de son œuvre, et bien ce sera une espèce de certitude. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce qui triomphe essentiellement, c'est quand même l'idée et l'essence de la vie, quoi. Je veux dire, les gosses, ils vous donnent tous envie de revivre, quoi. À chaque fois, on repart, quoi, quand on voit les gosses de Sabine Weiss. Ils enferment une espèce de part d'éternité qui fait la grandeur de l'homme, quoi. L'homme peut être blessé, mais pas détruit, quoi. Le métier de photographe, c'est un métier de curieux. Partout, j'ai toujours envie de rentrer. Je ne veux pas rentrer ? Non, mais rentrer, rentrer, ce n'est pas interdit de rentrer. Regardez. Oh, c'est formidable. Quelle propreté, quel ordre, c'est épatant. Comment vous habitez ? Est-ce que je peux voir ? Est-ce que je peux entrer ? Et ça, ça vous donne d'abord du culot. Et puis, c'est marrant. Je dis ça, comme ça, parce qu'il n'y a pas parlé à côté. Ah oui ! C'est merveilleux d'être obligé, dans un seul endroit, de découvrir ce qu'il y a. La démarche sympathique de la photographie, c'est de se faire admettre. C'est de se montrer sans perturber. Bonjour ! Comment va ? Vous avez été bien sous sa vie. Ah, formidable ! On a fait des bonnes choses. Tiens ! Tu es photographe ? Là. Oui, je suis photographe. On travaille, on travaille. Là ? Là, oui, c'est comme ça. Au premier jour, je vous ai regardé, on m'avait dit que vous aviez un contact facile, parce que voilà, vous êtes quelqu'un, photographe, humaniste, avec le contact facile. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était l'époque quand on s'aimerait moins, mon mari. Ouais. Après, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, c'est quand je vous ai vu leur parler, et aller jusqu'au bout. Très joli ! Et quand, justement, on dit que vous êtes une photographe humaniste, moi, ça me fait penser que seul le regard suffit et qu'on n'a plus besoin de composer. Ah non, 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 non. Donc ça, c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Il faut toujours composer. La composition est très importante. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va faire comme ça ? Un des deux va être assis dans le fauteuil. C'est mon mari, il va s'en sortir. Voilà, dans le fauteuil. Et puis vous, vous allez être là. Alors, vous vous mettez... Oui, voilà, c'est bien. Vous avez pas les lunettes à l'intérieur ? Non. Alors, enlevez-les. Voilà. Madame, ce que j'aimerais, c'est que vous, peut-être, vous croisiez les mains. Voilà, voilà, très bien. Dans la photo, sans vraiment organiser des photos qui sont en fausse, mais on peut dire, ben, asseyez-vous là, ce sera mieux. Il y a toute une composition qu'il faut faire. Voilà, c'est bon, c'est bon. Les amener dans une attitude qui soit plus naturelle, plus relaxée, plus vraie. Je n'ai pas envie qu'ils soient d'une façon autre que ce qu'ils sont. Encore une, oui. Ça m'a plu, parce que c'est des photos qui sont... On dirait que c'est des photos un peu vivantes. Quand on voit des gens, on se met à leur place. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire photographe. Il ne faut pas avoir peur, moi, c'est des photos. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas tous les jours qu'on croise une dame comme ça. Bonne santé. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas avoir trop de rapport avec nous. Il y a des fois là où on va, donc on n'est toujours pas trop bien acceptés. Et donc à travers cette personne, on s'est dit, tiens, bon, ça fait un petit sujet en plus pour nous, pour les gens qui nous voient un peu. Bon, il n'y a plus de plus près. Quelle est belle cette photo ? Quelle, cette photo ? Ah oui. C'est un parc à Paris qui s'appelle le parc Citroën. Et il y a marqué interdiction d'aller sur le plan d'eau. Et tous les enfants vont sur le plan d'eau et s'amouent. 1797. Donc 1797, 1897. Pourquoi tu ne prends pas des photos de toi-ci comme ça ? Euh, ben, j'en prendrais. Elles sont différentes. C'est un parc à Paris. Bonjour ! Je suis Madame Blanc. Non, tu es Madame Sabine. Je suis Madame Sabine. Je peux te poser une question ? Toi, t'es belle. Je préfère toi, t'es belle. Oh, moi, je suis merveilleuse. Mais joue bien ! Oui ! Oh, il est beau, hein ? Eh, vous n'avez plus à voir pour les vécuines ! Mais on ne vous voit pas en entier, tu vois ? Ah oui ! Toi ! Oh non ! Vous êtes prêts ? Oui ! Un, deux ! Très bien ! Celle-ci était bien ! Il n'y a que nous deux, maintenant ! Tu vois, elle était bien, il y en a... Je te vois ! Et alors, vous demandiez tout à l'heure pourquoi je fais tant de photos quand vous sautiez ? On est bien ! On est beau ? On est bien ! Parce que vous êtes beau ! Oui, oui, parce que je vous aime beaucoup ! Dans toutes les photos, il y en aura qui sont mieux que les autres. D'accord ! Voilà pourquoi j'en fais beaucoup ! Pour en choisir une merveilleuse ! Non, j'étais merveilleuse ! C'est toi la merveilleuse ! C'est toi la merveilleuse ! Moi ! C'était pas moi hier ! Si tu choisis la plus belle, tu fais quoi avec ? Je la grandis, je la mets que dans un livre ! Quelquefois dans une exposition de photos ! Oh oui ! Oh oui ! T'as un livre plutôt ! Tu veux un livre toi ? Oui ! Au revoir ! A bientôt ! Au revoir 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 ! Oh là là ! Ce livre ! Alors, ce livre de Yann Arthur Bertrand, il faut, chaque fois qu'on en achète un, il faut prendre un taxi pour revenir tellement il est lourd ! Alors voilà, c'est quand même étonnant ce qu'il a vu du ciel. Que nous voyons d'en bas, il le voit d'en haut. Il y a tant de belles choses dans ce livre. Oh là là, ce patchwork de tapis, c'est super. J'aime le regarder peut-être spécialement parce que j'aime beaucoup la peinture. Et que quand même, il y a des rapports avec la peinture. Il y en a une, par exemple, merveilleuse. Regardez-moi ça, c'est un clé. Oui, je suis allée voir Yann Arthus-Bertrand. Parce que moi, je suis très subjuguée par le travail qu'il a fait. Écoute, viens un petit peu ici, s'il te plaît. Oui, encore plus camper. Voilà, oui, c'est bon, c'est bon. Alors j'en fais encore quelques-unes. Voilà, c'est très bien. C'est parce que c'est complètement différent de ce que je fais. Ce qui me fascine, c'est qu'il voit des choses que nous ne verrons jamais. Un petit peu plus. On se laisse faire. Un peu plus. On discute pas. Un peu plus bas, si tu peux. Comme tu veux. Voilà, ça, c'est bon. Tu ne peux pas aller recondre, ça. Je suis un peu sur mes genoux, là. Écoute. Oh, mais c'est génial. Oh là là. J'ai aimé immédiatement dans le preuve de la cabane, c'est que d'abord, il n'y a pas un clou dans l'arbre. Et on n'a pas coupé une branche de l'arbre. Ah oui, génial. Tout est cerclé autour de l'arbre, tu vois. Tout est cerclé. C'est un pain ou sinon c'est un chêne ? Ah, tu ne connais rien aux arbres, toi. C'est un chêne, ça. Un pain, je rêve. Je rêve, je rêve. Un pain. Je ne sais pas si je redescendrais, mais je monte. Non, mais moi, j'ai le vertige quand je monte sur une chaise. Mais en hélicoptère, c'est très curieux comme on n'a absolument pas le vertige. On est dans le vide. Attention à la tête. C'est bon ? C'est bon. Oh, c'est merveilleux. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai une chance inouïe. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est comme si j'avais gagné au loto, si tu veux. Moi, aujourd'hui, je... Tu as vendu combien en tout, de livres ? 3 millions. 3 millions ? C'est merveilleux. On ne photographie pas la Terre comme moi depuis 12 ans, en restant le même. Donc aujourd'hui, tout ce travail, il sert à autre chose que simplement montrer des images, dire que la Terre est belle. Moi, j'essaye de raconter à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, de témoigner ce qu'elle est aujourd'hui. Et en même temps, comme les échéances sont très courtes et qu'aujourd'hui, je pense très sincèrement que l'homme est un danger, eh bien moi, mon travail, c'est de dire attention, c'est tout. Rien, moi. Bon, on verra. Et puis plus je travaille, c'est vrai, plus j'avance, plus je crois en l'homme. C'est très curieux, alors que c'est plutôt le contraire. Souvent, on entend les gens qui sont à la fin de leur vie. Moi, plus ça va, plus j'y crois. Heureusement, parce que sinon... Sabine, elle a aussi une photo engagée. Moi, j'aime bien les gens qui ont une espèce de ligne de conduite, tu vois, qui vont en avance et où ils vont. Parce que tout le monde peut faire de la photo. On est des 6 milliards de personnes qui peuvent appuyer sur un bouton. Mais qui va construire, qui va essayer de travailler, d'essayer de comprendre ce qu'il fait, de construire un projet, qui va mettre ses photos au service de quelque chose ? C'est ça qui est difficile. Tu sais, moi, j'ai fait des reportages de la mode, beaucoup de publicité. C'est ça qui est excitant dans la photographie aussi. C'est que ça te permet d'aller un peu... Tu veux dire que ça permet de vivre, oui ? Ça fait mouiller la marmite. Je crois surtout que c'est un métier de curieux. C'est aussi un métier qu'on fait parce qu'on aime les gens. Je crois que journaliste ou photographe... Il faut aimer l'approche, oui. Il faut aimer les gens. C'est pas un métier qu'on fait, c'est un métier de rencontre. On doit rendre les gens plus beaux qu'ils sont, on doit les mettre en valeur. En tout cas, moi, je suis un photographe. Quand je fais une photo, j'essaye que la personne photographiée soit contente de sa photo. Un jour, un photographe qui m'a dit, moi, j'aime pas que les gens me regardent et qu'ils sourient. Mais moi, j'adore photographier les gens et qu'ils me sourient. Qu'ils soient heureux. Tu vois, j'ai un côté très optimiste dans mon travail. Ah oui, moi pas. Et elle sourit tout le temps. Oui, c'est très curieux. Mais moi, je crois en l'homme. Je photographie beaucoup la solitude. Et pourtant, je me sens pas du tout esselée. Il y a très longtemps que je rêvais d'être dans un lit avec Sabine. Dépêche-toi. Il y a longtemps qu'on m'avait pas chalutée comme ça. Je m'imaginais pas que tu avais pu faire un escalier comme ça. Je m'attendais au pire. Je t'ai dit de ne pas me photographier par en bas, qu'on voit mon double menton. Je t'ai dit de ne pas me photographier comme ça, on voit qu'il manque des cheveux. Il ne faut pas toujours mettre la photo avec le voyage. C'est une erreur. Je pense que les sujets intelligents, c'est beaucoup plus des sujets qui sont faits seulement autour de nous. Pour moi, photographier, il faut que je voyage. J'aime aller loin, mais aussi, je peux très bien voyager dans Paris. C'est en Bagnaudan, dans le 13e, que j'ai rencontré un groupe d'enfants qui jouaient sur des planches à roulettes. Dans le temps, il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Ça me fait l'impression que ça a bien changé. Ce n'est pas plus gai, mais c'était au moins animé par des enfants. C'est une vieille planche contact de l'époque, de 1952, où on voit exactement où on est maintenant. Il y a ça de plus de 50 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec eux. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Très bien. Je vous reconnais. Vous n'avez pas changé, vous savez. Je peux vous embrasser ? Oh, oui. Merci de nous avoir fait tous ces beaux souvenirs. Mais oui, c'est amusant. C'est très émouvant aussi. Oui, quand on pense tout ce qui s'est passé dans cette rue. Alors, c'est qui, celui-là ? C'est moi, tout seul. C'est ici qu'on descendait. Voilà. C'est dans ce sens. C'est ce trottoir. J'allais dans l'autre sens. Là, il y avait le mur des terrains vagues. La petite fille, elle habitait là. Ah, elle habitait là, la petite fille. Elle était jolie, puis elle est là avec sa poupée. Elle regarde comment ça se passe. Toute cette partie-là, c'était un terrain vague. Tout ce triangle-là, entre les deux rues, c'était un terrain vague. Donc, on y jouait aussi, dedans. Ah oui, beaucoup. Oui, on jouait à la place des bâtiments. Donc, il y avait des petits logements, des petits bâtiments. Peut-être pas des jardins ouvriers, mais presque. Donc, c'était vraiment, presque à la campagne. Et alors, il y avait une chose aussi remarquable, c'est qu'on jouait au football dans cette rue-là. Et on arrêtait les voitures à ce temps-là. On mettait un pull de chaque côté pour faire les buts. Pour faire les buts. Et les voitures ne passaient pas. Les voitures attendaient qu'on ait fini. Qu'il y ait soit un coup franc, soit un but. Et après, il passait. Ça veut dire que la rue était à nous. Ah oui. C'est pour l'incendie, ça. Moi aussi, j'en ai de très bons souvenirs de cette rue, de la rencontre avec vous, les enfants. Mais très terni par, quand j'ai appris qu'il y avait eu un incendie avec 17 morts, donc 14 enfants dans l'immeuble du haut de la rue. Il était bon, pourtant, cet immeuble. Et le malicot, il était là ? Le malicot, il était là. Le mécanicien, celui que j'appelle le mécanicien. Ah oui, celui qui avait l'arrivée à la rue du Appan. Traîneau à trois roulements. C'était notre temps de jeu, oui. Sous le métro, et puis sur cette rue ici, puisque c'était une rue en pente. Donc on avait des traîneaux. Et puis on descendait, on dévalait toute la rue en traîneau. Madame Vest a fait des photos, plusieurs photos avec des scènes différentes. Oui, parce que là, vous êtes les mêmes personnages sur les longs. C'est des scènes différentes. Exact. Voilà. Je me suis reconnu sur une carte, mais il y a 20 ans de ça. Donc j'étais subjulé, et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pour moi. Alors c'est à partir de là que j'ai essayé de faire des recherches pour retrouver Madame Vest. Et ce n'est que cette année, et à la télévision, dans un flash, je me suis reconnu sur une photo. Donc là, tout heureux, j'ai pris contact avec Madame Vest. C'est là où j'ai pu retrouver une multitude de photos que je ne me souvenais plus, d'ailleurs. J'avais en tête deux, trois photos. Et moi, une grosse partie de mon enfance. Ah oui, en plus, oui. Ça, c'est incroyable. Énormément de plaisir. C'est quelque chose de... Inimaginable. Je ne peux pas vous définir ça. Mon frère les a vus, il a pleuré. C'est très important, parce qu'on voit la vie telle qu'on pouvait la vivre à cette époque. On avait tous des sandales, par exemple. Et tous des culottes courtes. Ah, tous des culottes courtes. Parce que jusqu'à 14 ans, on ne portait pas de culottes longues. Il n'y avait pas d'ordinateur, on fabriquait des traîneaux. Même une petite fille qui est dans la rue, jouant avec sa poupée dans la rue, ça se voit plus. C'est l'histoire, en même temps. Bien sûr. C'est vraiment de l'histoire. C'est de l'histoire, oui. Et de l'histoire sous son plus bel aspect, je dirais. Pas court terme, mais c'est de l'histoire. Parce que c'est vraiment rempli d'émotions. En même temps... Ah oui, oui. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens comme Sabine Weiss. Finalement, si on a ces photos-là, c'est grâce à elle. Effectivement, si on avait pas eu ces photos, les souvenirs, ça serait évaporé. Il y avait de toute façon une activité dans les rues qui était merveilleuse. Il y avait tellement de choses qui se passaient, les gens étaient dehors, ils n'étaient pas devant leur télévision. Et il y avait aussi, il faut dire, une atmosphère très très différente. Les villes n'étaient pas chaudes comme maintenant. Il y avait d'abord, il y avait des hivers avec de la neige. Il y avait des... Les soirées étaient fraîches parce que maintenant, il y a tellement d'éclairages dans la rue, dans les maisons, dans les boutiques, partout, que la atmosphère est complètement... Il n'y a plus de brouillard, par exemple. Dans le temps, il y avait des merveilleux brouillards. En plus, l'éclairage était très différent. Les réverbères étaient très bas et donnaient un éclairage complètement différent. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait beaucoup de portraits d'artistes, énormément. Et j'ai commencé à rassembler ça et j'en avais, je ne sais pas, une centaine. Et je dis toujours, ça va de Brigitte Bardot à Stravinsky. Mais je n'ai pas le besoin de photographier tout le monde. Il y a des gens très importants que je n'ai pas du tout forcément envie d'avoir dans mes archives. Mais pourtant, Jean-Marie Dereau, j'avais envie de faire un portrait de lui. Ah, bonjour Jean-Marie ! C'est un cinéaste, un écrivain, un ami de tous les arts. Il faut toujours parler aux femmes avec une rose. C'est ça le Grand Tour ? Oui, le Grand Tour, c'est là à droite. Il a été directeur de la Villa de Médici pendant de nombreuses années. Oh là là, quelle galerie, quel choix ! Alors là, tu as le bon Fassianos, là ? Oui, je le vois tout de suite, oui. Jozovski, Haïti par terre. Haïti, merveilleux ! Et c'était un prétexte de le rencontrer, d'aller chez lui, de voir ses merveilleuses collections. Et c'est un personnage truculent. Et alors, d'une intelligence, il est ouvert à tout. Il est ouvert beaucoup à la peinture. Et puis, juste en dessous, c'est un Italien qui vit au Brésil, en Amazonie. Hop là, t'as vu ? Ça, je sais faire. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si ce... Ça ne fait rien. Quelle tête tu faisais ? Aïe ! J'ai peut-être le bouchon qui... Il est flou, le bouchon. Ah ben, c'est bien, Huld. Tu avais vu l'exposition que j'avais faite sur les portraits d'artistes ? Un demi-siècle de personnalités de tout genre, tu vois. Il y a Adouano, il y a, je ne sais pas, Stravinsky, tout le truc. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Ben, tu vois, ça tombe bien que tu me montres ça, parce que moi, je trouve que c'est exactement ce que je voulais te proposer, c'était de faire une exposition à la Scam. Ah oui, pourquoi pas ? C'est magnifique, tout ça. Oh, Breton aussi, c'est... Malraux est très étrange, je n'ai jamais vu ce genre de visage de lui. Malraux, c'était pendant l'œuvre du... Je te rappelle, l'œuvre du XXe siècle ? Oui, oui. Oh, c'était étonnant. Zadkins, ça, j'ai adoré, ce type-là aussi. Formisant, ben, c'est ça qu'il faut faire, voilà, l'exposition est faite. Voilà, l'exposition est faite. Giacometti, c'est tellement lui qui aimait, qui aimait, qui aimait, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de triturer, de toucher, de changer, de... Même quand il cassait la croûte à la coupole, il prenait du pain, il faisait des petites sculptures, il l'a mis, ça, c'est... Écoute, non, mais non, mais regarde ça, ça va te remuer le cœur, parce que quand on regarde les détails de l'atelier. Très étonnant, on dit que ce peintre est un peintre de la figuration, mais comme tu vois, le mur qui est derrière, c'est une merveilleuse toile abstraite. Oui, oui, oui. De grande qualité, en plus. Quelle belle gueule il avait. Il avait des mains magnifiques aussi. Ah oui, parce que la gueule n'a pas de prix. La gueule est hors marché. Je crois que c'est le père Camus qui disait ça. Il disait qu'après 50 ans, on a la gueule qu'on mérite. Mais je trouve que quand on regarde celle de Giacometti, on se dit qu'il avait sacrément raison. Et c'est ça qui est extraordinaire. Chez un grand artiste, il n'a jamais une tête banale, une tête de katsu. Les hommes qui comptent dans la vie, les femmes aussi d'ailleurs, heureusement, ils ont toujours des têtes extraordinaires. Toujours. Oui, oui. Et puis ils sont un peu le reflet de leur travail. Si tu penses, Bacon, tu as vu la photo de Bacon ? Oui, j'ai vu, bien sûr. C'est un Bacon. Il n'y a plus d'un rapport secret et évident en même temps entre l'œuvre, la tête, le destin. Pour employer un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, l'âme. Il y a des visages qui ont une âme. Il y a des visages qui sont aussi banals qu'une tête de beau. Non, mais c'est vrai, elle n'a jamais photographié le tête de beau, Sabine. C'est pour ça. Peut-être. Et je crois qu'un atelier, c'est comme un visage. Ça finit par ressembler à celui qui travaille. Enfin, je veux dire que tout ça, c'est en osmose. Enfin, c'est en dialogue, je veux dire, que le mur devient l'œuvre. Le visage n'est pas étranger non plus à ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est bien normal. Je ne vois pas pourquoi ce qui se passe dans la tête ne finirait pas par modeler le visage. Enfin, je veux dire, un visage, il dit tout. Et si on était plus attentif au visage, on saurait, en regardant un visage, beaucoup de choses de celui qui porte ce visage, je crois que c'est comme une écriture. Enfin, je veux dire, l'écriture, le visage, la façon de disposer les objets dans une maison. Tout ça, ça dit la même chose. Ça dit qui est qui. Oh là là, je vais te photographier dans cette pièce, c'est merveilleux. Alors, c'est là que tu travailles. Voilà. Hein ? Oui, oui, attends. On ne sait rien. Tu as créé avec ton travail, à ta façon, à toi, les archives de notre siècle. Enfin, je veux dire que tu nous laisses à travers ta photo. Parce que, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye finalement de donner une durée à ce qui va mourir. Je crois que c'est ça. Parce que, dans le fond, Giacometti, on pourra toujours aller dans un musée et voir des Giacometti. Mais ce qu'un film ou ce qu'une photo nous donne, c'est lui. Et alors, une photo comme ça, dans mille ans, on retrouvera Giacometti. Et je crois que tu nous aides avec tes photos à mieux piger, enfin, ce dialogue quotidien, long, qui dure toute une vie. Et puis, un jour, hop, ça s'efface. Mais ça ne s'efface pas complètement, parce qu'il y a des photos et des films. On aime Sabine parce qu'il y a en elle une énergie qui passe dans ses photos. Et je crois que pour que la photographie puisse sauver ceux qui sont photographiés de leur fin prochaine, il faut avoir cette capacité d'amour qui est chez Sabine. Sabine est une éternellement grande amoureuse et c'est pour ça qu'elle fait de la bonne photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada